Musique En fait le TOS c'est une idée super simple là c'est que tout le monde peut être un voyageur extraordinaire et c'est pour ça qu'on a créé cet événement Ça fait un an on a créé le premier Traveil en Stage 9 voyageurs ordinaires ayant vécu des choses extraordinaires Ils ont 6 minutes pour venir nous raconter ce moment d'intime effort et nous faire rêver Donc on voit un peu tout type de voyage au Traveil en Stage C'est des voyages courts, des voyages longs des voyages où on part avec de l'argent, sans argent, tout seul, avec sa copine, en groupe Il y a un peu tout type de voyage et c'est un peu pour ça aussi qu'on a créé pour pouvoir voir le voyage sous toutes ses formes Mais le TOS c'est pas uniquement voir et écouter des voyageurs C'est aussi à rencontrer Le TOS c'est une heure et demie, deux heures de spectacle Et c'est une heure et demie ou deux heures, deux heures en voie Si vous vous souvenez au Traveil en Stage, vous allez en prendre plein la vue Vous allez voyager, vous allez sortir de votre zone de confort C'est vraiment une expérience à vivre Et du coup la prochaine, le 13 juin Raymond VI Le Jardin Raymond VI, c'est l'un des plus beaux parcs de Toulouse Il va faire beau C'est sûr Il va faire chaud C'est sûr aussi Et il va de la bière Et il va de la bière Ce qui est génial avec le Traveil en Stage C'est qu'on peut se reconnaître dans les récits des autres Et ça fait vraiment du bien Parce que vous croyez que vous êtes le seul à qui il arrive des trucs pas possibles en voyage Et que vraiment vous avez envie de rentrer à la maison Et que sur le coup vous dites que vous n'êtes vraiment pas un voyageur Et en fait il y en a plein d'autres qui font des choses comme ça à raconter Et ça part bien fou Il y en a d'autres qui font vraiment des voyages initiatiques Comme on lit dans les romans de l'alchimiste Et ça fait vraiment du bien aussi de dire que des gens qui ont cette dose de magie existent Et il y en a qui vous font rire aussi Qui vous font rire mais rire Et vraiment pour ça le Traveil en Stage C'est une grosse dose d'émotion C'est une grosse dose d'humanité